hello hello bonjour tout le monde et bien je reviens pour un nouveau podcast alors en fait j'étais inspiré sur ce sujet par rapport à une série j'ai terminé hier en fait sur netflix il ya pas mal de films de série en fait qui m'inspirent pas mal des séries des films profonds en fait très souvent également spirituel également aussi qui m'inspirent en fait sur des sujets et puis des comportements des émotions tout ça donc ça ça m'intéresse beaucoup et donc en fait après je vous les partage et je vous partage en fait ce que ce que je ressens ce qu'il en ressort et comment je vois comment je perçois en fait les choses sur sur les différents comportements lorsque je regarde en fait la série ou le film ou les films ou les séries en fait c'est pour moi c'est pas simplement regarder une série ou un film c'est vraiment toujours en conscience et et je suis toujours en perception en conscience en état de conscience modifiée en permanence alors mon quelques personnes pourraient me dire mais ça te fatigue pas je suis non pas du tout parce qu'en fait c'est mon fonctionnement ça me fatigue pas du tout et énergétiquement bien au contraire ça me nourrit donc donc ça nourrit mon âme et je suis bien j'en suis bien content de fonctionner ainsi et en fait je viens vous partager en fait mes ressentis mes perceptions de tout ce que j'en tire de toutes ces séries ces films et puis même d'autres choses donc là le titre en fait c'est j'en ai tiré un titre c'est l'impuissance et la culpabilité donc en fait l'impuissance qui va générer en fait la culpabilité donc je vais vous lire en fait un poste que j'ai une canalisation en fait un poste que j'ai que j'ai mis sur facebook hier suite justement à la diffusion de quelques scènes en fait dans certains épisodes de la de la série alors en fait ça donne donc là j'ai écrit et après je développerai je développerai en vous donnant des exemples concrets non pas tiré de la série forcément mais des exemples concrets sur des situations que vous pouvez vivre vous dans votre vie que j'ai vécu moi également et notamment il n'y a pas très très longtemps hier alors c'est pas moi en fait qui eu ce sentiment d'impuissance hier lorsque j'ai vécu en fait une une scène moi même à travers un échange c'est plutôt en fait l'autre personne donc je vous donnerai en fait le détail tout à l'heure c'est moi je travaille comme ça en fait c'est très intéressant sur des cas concrets vraiment réaliste réel que je vis soit moi soit la personne en face vie donc c'est là où je perçois en fait les choses donc là je voulais en fait que j'ai écrit hier lorsque vous n'avez pas le contrôle sur un événement un fait une situation une relation donc là je vous parlerai des de la relation flamme jumelle notamment qui peut vous arriver dans dans cette relation là le sentiment d'impuissance alors votre ego cherche à vous protéger de votre souffrance inconsciente votre impuissance est mise en lumière qui génère la culpabilité non assumée votre mental tourne en boucle pour chercher toute solution pour éviter de vivre vos émotions c'est déjà trop tard lorsque tristesse colère parfois votre violence s'exprime à l'extérieur vous êtes dans la non acceptation de ce qu'il se passe et voulait absolument faire taire ce brouhaha ces solutions que vous cherchez vous permettent d'apaiser vos douleurs vous rassurer et vous laisse dans votre confort tant que ce ne sera pas traité cela reviendra encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se joue en vous et vous écoutez votre intérieur voilà ce que j'ai pu poster hier sur facebook pour un petit peu illustré ce que je ressentais et et poser mes perceptions en fait dans la matière donc là je vais développer maintenant vous donnant des cas concrets prenons l'exemple d'une relation flamme jumelle vous êtes dans votre relation flamme jumelle et là en fait bon ben vous avez les égaux qui ressort qui sont exprimés à travers les blessures et c'est donc les blessures s'exprime à travers à travers l'ego un échange de d'ego entre entre personnes dans le couple et là la séparation arrive bim poum tac hop vous n'êtes plus ensemble et il y y en a un qui part et l'autre en fait est frustré se sont impuissants se sont abandonnés une part de rejet également se sont abandonnés se sont impuissants frustrés donc en colère et triste donc vous avez toutes ces émotions en fait qui arrive et là cette personne qui est qui est laissé sur le carreau donc comme je vous ai dit comme je vous ai exprimé dans le dans mon poste va tout faire pour trouver des solutions pour sortir de cette souffrance inconsciente et justement tout faire pour trouver ses solutions pour ne pas souffrir donc ne pas assumer sa souffrance ne pas assumer ses blessures et rester dans une zone de confort dans un confort se rassurer et apaiser en fait cette douleur qui ne souhaite pas en fait voir et tous ces comportements là sont inconscients donc ça génère de la culpabilité derrière puisque il va y avoir des questionnements mais qu'est ce que j'ai pas fait pourquoi j'ai pas fait ça mais qu'est ce qui se passe mais je devrais faire ça etc pour pour récupérer la personne donc la personne va cavaler dans tous les sens va aller chercher des 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 réponses donc à l'extérieur va appeler des médiums des gens qui vont à qui cette personne là va demander des réponses etc tout ce que je vous dis moi je l'ai vécu moi même en fait dans mon parcours et dans ma vie autre que flamme jumelle je l'ai vécu cette ce sentiment d'impuissance cette frustration où où je veux contrôler les choses et je veux pas perdre en fait la main et je veux pas perdre en fait le contrôle en fait de la situation ou de la relation ou ou des événements etc donc je vais tout faire pour manipuler pour aller chercher des solutions pour me laisser manipuler en fait par mon ego et et par et par mes blessures donc là je vois là je voulais vous expliquer ça parce que ça me paraît pertinent et important pour moi dans le parcours à un moment donné vous arrivez une certaine un certain appellissement mais qui arrive en fait très naturellement par du travail effectivement parce que c'est très bien effectivement d'un moment donné au début d'aller chercher en fait à l'extérieur mais c'est 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 pertinent et c'est je dirais j'ai pas le mot là c'est très bien quelque part parce que en fait en passant par ce passage vous arrivez en fait à un moment donné à répondre à ces questions par vous même de l'intérieur ce qui vous donne ce qui vous apporte un apaisement naturel par vous même pour vous même du coup vous ça vous permet de vous tourner sur vous même et plus vers les autres au départ pour aller chercher des réponses qui est normal et légitime au départ mais ce qui l'est moins je l'avais déjà expliqué ça auparavant ce qui l'est beaucoup moins lorsque c'est pas traité et lorsque la frustration etc à une raison d'être ont une raison d'être tous ses sentiments ses émotions ont une raison d'être mais si elle n'est pas traité ça donnera toujours les mêmes résultats vous serez toujours autant frustré toujours en colère parce que vous voudrez toujours le meilleur le mieux et vous irez toujours cherchant fait des réponses à l'extérieur pour être mieux un autre exemple quelqu'un qui veut séduire une femme ou un homme peu importe et qui se sent pas très belle ou pas très beau il ya un sentiment de frustration de colère je comprends pas il veut pas de moi ta 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 donc je vais essayer d'être belle d'être beau donc voilà ils vont essayer la personne va essayer d'arranger en fait son physique etc est arrivé à arriver à cette étape de changement la personne va arriver devant l'autre et l'autre l'autre personne ne veut toujours pas d'elle donc toujours aussi frustrant voire même plus et voire même encore plus en colère donc toutes les solutions qu'on va aller chercher à l'extérieur il ya une clé c'est l'acceptation l'observation au départ de ses comportements et l'acceptation de ce qu'on est à ce moment là de qui on est comment on est et l'acceptation de ce qu'on ressent accepter ses émotions accepter toutes ces frustrations enfin tout ça tous ces sentiments ses émotions pour arriver à un moment donné à avancer vers plus de clarté plus de pertinence et plus de contrôle de soi mais naturellement sans faire les choses pour les autres je sais pas si vous me comprenez mais je pense que oui et du coup en fait derrière bas vous vous tournez beaucoup moins voire plus vers votre flamme jumelle voilà donc ça ça me paraissait important est juste de vous le partager parce qu'on l'a tous vécu sur les parcours même si les parcours sont différents il ya toujours des choses qui qui sont les mêmes même s'il faut c'est important de ne pas comparer en fait les parcours de chacun parce qu'on n'est pas au même rythme on n'est pas au même niveau et on ne cherche peut-être pas les mêmes choses et pas de la même manière en tout cas pas la même façon donc là je vais vous donner un exemple que j'ai vécu par exemple hier ce sentiment de frustration de colère et d'impuissance j'ai un abonnement en fait youtube premium donc google attention je vais éternuer je préviens ça peut être surprenant mais attention voilà c'est fait j'ai vécu donc là en fait j'ai une femme en fait qui s'est abonnée à mon groupe famille google youtube premium pour pas avoir les publicités que je partage en fait sur une plateforme et cette femme en fait alors j'ai cinq personnes qui sont abonnés donc j'ai proposé en fait moi je souhaitais en fait inscrire à intégrer en fait une personne importante de mon entourage proche importante dans mon coeur en tout cas et cette personne là en fait donc je vais proposer cette de donc de l'intégrer à cet abonnement parce que en fait pour elle en fait c'est intéressant de ne pas avoir les pubs au vu des vidéos qu'elle regarde qui sont importantes pour elle et donc ça m'a paru juste de de partager avec une personne beaucoup plus proche que des personnes en fait que je ne connais que je ne connais absolument pas mais qui sont uniquement là pour soulager en fait leur porte monnaie et le mien également donc ça je ne le rejette pas absolument je le prends en considération et en compte par contre ce qui s'est passé c'est que j'ai d'abord contacté la plateforme pour demander en fait quels sont les quels seraient les conséquences si je retirais une personne en prévenant donc j'ai prévenu en fait l'ensemble du groupe par message commun et j'ai dit à ces personnes là voilà ce que je souhaite faire donc j'ai exprimé la vérité sans la biaiser sans l'arranger j'ai exprimé le fait que je souhaitais en fait qu'une personne se retire je souhaitais retirer en fait une personne pour intégrer une personne proche de mon entourage et ce qui me paraît juste et normal et légitime tout comme le font des propriétaires d'appartements ou de maisons qui veulent qui veulent en fait intégrer en fait une personne de leur entourage proche familiale ou autre et ils vont prévenir en fait le locataire pour le retirer de l'appartement de la maison loué pour pouvoir intégrer une personne ce qui est autorisé et légal par la loi là c'est pareil il ya un règlement il ya un plateforme en fait qui permet ça donc je préviens les personnes en leur disant j'ai prévenu la plateforme j'ai deux solutions c'est soit attendre la fin de la période que la personne a payé soit je peux leur retirer tout de suite et il ya un remboursement qui s'effectue automatiquement j'ai prévenu j'ai pas eu de réponse pourtant les personnes reçoivent les méchants parce que elles reçoivent des notifications fait dans leur boîte mail automatiquement même si l'on n'a pas demandé elles reçoivent automatiquement une notification dans leur boîte mail comme quoi que il ya une demande qui a été fait en fait il ya un message qui est arrivé dans le groupe et elles vont voir en fait c'est un petit peu comme l'histoire de la tétine que je vous expliquais de l'enfant quand on lui retire la tétine il va se mettre en colère il va pleurer et là c'est la même chose vous vous laissez la tétine aux gens ils vont pas répondre aux messages parce qu'ils vont pas se sentir concernés parce que tout va bien tout fonctionne bien ils ont ce qu'ils veulent et il n'y a pas de problème alors vous me direz c'est normal ils payent oui bon ok sauf que le jour il va y avoir un problème technique ils vont qu'ils vont ils vont ils vont ils vont exprimer une colère une frustration et c'est regarder le chez les opérateurs de téléphonie ou de télévision de contenu de télé boxe etc quand il ya un problème technique boum ça appelle le service client et sacré ça c'est le l'effet en fait de retraite tétine et là en fait cette personne enfin je décide moi en fait n'ayant pas de réponse je décide en fait puisque j'ai deux solutions que je vous ai exprimé je décide en fait de retirer la dernière personne qui est arrivée dans le groupe ça se fait énormément c'est toujours la dernière c'est très souvent qu'on va retirer à la moindre ancienneté c'est beaucoup plus simple même si ça peut créer de la frustration et là et la souffrance mais qui appartient à chacun donc cette personne là en fait n'a jamais été impoli avec moi n'a jamais été incorrecte le jour où elle s'est inscrite en fait sur mon partage il n'y a pas eu de problème sauf que bon effectivement elle avait mis à l'ami à au moins sept jours avant de me communiquer son adresse mail pour que je puisse moi lui envoyer une invitation pour qu'elle puisse profiter en fait du du partage donc elle a mis sept jours elle a payé à la payer sept jours avant mais elle n'a profité que sept jours après donc ça c'est pas de mon fait bon c'est pas pour ça que je vous exprime ça c'est pour vous expliquer sa re sa réaction qui qui colle en fait avec ce que je suis en train de vous exprimer par rapport à l'impuissance et la culpabilité cette personne en fait je la retire mais je la préviens en fait ce que je les préviens en groupe quand elle s'aperçoit en fait que son adresse mail a été retiré en fait du partage elle reçoit une notification de lieu de google qui lui dit vous ne faites plus partie en fait de ce groupe donc là elle me contacte en fait sur le la messagerie du groupe de partage elle me dit oui bah vous auriez pu t'aurais pu en fait me t'aurais pu en fait attendre la fin la fin de la période je me rends compte et là c'est donc là j'ai conscience en fait de ce qui se joue donc si j'ai pas suffisamment de recul que moi même je suis dans mes blessures dans mon ego etc je vais répondre en fait par mes blessures en fait à cette personne là d'une autre manière là j'ai suffisamment de recul et de hauteur pour percevoir et prendre conscience de ce qui se joue en fait en elle dans dans sa réponse dans son action dans son comportement et là je me dis ok elle pose une attente sur moi et elle me demande à moi de répondre à son attente à elle pour la calmer la rassurer et l'apaiser c'est à dire que si je ne lui retire pas sa tétine tout va bien là c'est comme si que je lui retirer sa tétine par une décision personnelle et là ce moment là il ya la colère c'est exactement la même chose dans les manifestations etc les droits etc vous laissez le droit à quelqu'un il ya pas de problème vous lui retirer la tétine c'est fini il va être dans la rue va manifester et je ne dis pas en fait que la seule là que d'accepter en fait le fait qu'on nous retire un droit c'est pas le problème c'est pas le débat ici et c'est pas un débat du tout c'est simplement une expression et un partage mais là en fait cette personne là donc je sens bien je perçois bien qu'en fait elle est dans le sentiment d'impuissance et de frustration et donc génère de la colère et de la culpabilité puisque derrière elle va culpabiliser donc là en fait elle s'exprime de cette manière là et en me demandant à moi de répondre à son attente c'est à dire que pour elle elle voudrait qu'elle aurait voulu que j'attende la fin de la période et là en fait alors qu'avant j'ai posé un message en prévenant en expliquant que la plateforme m'a donné deux solutions que j'avais la possibilité dans le règlement de pouvoir enlever avant ou à la fin de la période et ce règlement à l'essentiel connaître cette personne là mais je l'ai expliqué en fait je l'ai exprimé en fait dans ce message et là on sent j'ai senti en fait toute sa frustration toute son impuissance et en a posé cette attente dans les relations amoureuses dont notamment dans la relation flammes jumelles et dans toute autre relation c'est exactement la même chose lorsque l'autre part décide de partir pour ses raisons on va aller chercher en fait avec la colère ouais mais pourquoi tu m'as quitté machin t'aurais pu t'aurais pu me prévenir t'aurais pu attendre t'aurais pu m'expliquer on va poser des attentes sur l'autre alors que l'autre en fait a décidé en fait de partir pour des raisons qui lui appartiennent donc cette personne là n'a pas compris et elle va essayer de contrôler en fait la situation parce qu'elle perd le contrôle elle n'a pas de contrôle sur le fait que moi j'enlève du groupe ou pas donc à va pas frustration et colère lié à son impuissance qui s'exprime me demander d'attendre la fin de la période pour l'arranger elle parce que ça va l'apaiser la rassurer et la laisser dans une zone de confort or pour elle est ce que je comprends totalement elle se sent dans une dans un inconfort ce qui quelque part est très bien pour elle puisque quelque part ça met en lumière en fait ses propres blessures ses propres faiblesses et donc en fait mais si elle n'en a pas conscience elle ne va pas aller vers la guérison elle va continuer ses comportements jusqu'à ce qu'elle comprenne consciemment ce qui se joue en elle donc c'est ces situations là que cette personne la vie ou moi que j'ai vécu sont là pour être mis en lumière pour nous permettre en fait d'aller vers la guérison c'est pour ça que c'est intéressant de prendre toutes ces situations ces événements comme des actes du fond des des axes de travail en fait et de remercier l'autre en fait de nous avoir permis de voir tout ça bon moi j'avais pas vraiment de remerciement puisque en fait si quelque part si puisqu'en fait du coup moi je n'ai pas eu de rédaction de réaction je vais tout de même répondu en lui disant que que ça que je comprenais sa réaction mais quels que cette réaction lui appartient et que toute réaction émotionnelle appartient à chacun là aussi comme c'est encore sa blessure qui parle et sa frustration et sa colère qui s'exprime elle n'a pas répondu en me disant et moi je ne posais aucune attente dans sa réponse que je n'en attendais rien elle m'a pas dit par exemple oui je comprends effectivement ça m'appartient c'est ma colère ou effectivement je me sens en colère et tout ça non pas du tout elle m'a répondu je t'emmerde voilà donc tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes dans un sentiment d'impuissance et de frustration vous allez derrière dans d'autres situations pas forcément celle ci mais dans d'autres situations vous allez générer également de la culpabilité et notamment par exemple je prends le cas d'une maladie une personne avec qui vous êtes en couple par exemple ou même d'une personne de votre entourage de votre famille à une maladie est en train de mourir et vous n'êtes pas dans l'acceptation n'acceptez pas cette situation là vous allez crier sur tous les médecins du monde pour trouver une solution et vous allez porter sur cette personne là la culpabilité que vous n'assumez pas sert que vous allez le rendre coupable et le culpabiliser du fait qu'il ne fait rien ou qui n'a pas suffisamment fait ou qui n'a pas répondu à vos attentes à vos attentes par rapport à vos blessures pour vous rassurer vous apaiser et vous tranquillisez alors il y en a certains ou certaines qui pourraient me dire mais le médecin il est là pour rassurer apaiser les gens pas totalement je suis pas totalement ok avec ça il est là pour soigner et guérir une blessure une blessure physique mais il n'est pas là en fait entièrement pour apaiser les réactions émotionnelles de chacun c'est pas totalement son rôle maintenant il peut le faire pour avoir la tranquillité dans son environnement mais lui aussi le médecin s'il a ce type de comportement et qui se laisse à paix par l'énergie de l'autre il a aussi lui quelque chose à voir en lui qui lui appartient et peut-être voir en fait pourquoi il est autant à paix par cette énergie de l'autre alors que il s'aperçoit lui effectivement qui perd le contrôle de la situation et comme il veut calmer le brouhaha qui se passe en lui qu'on lui met en lumière parce que lui aussi se sont impuissants par rapport à l'autre parce que c'est pas parce qu'il est médecin qu'il a toutes les solutions du monde c'est complètement faux et c'est une illusion de l'ego si on le croit un médecin il peut aller il a des limites il peut aller jusqu'à ce qu'il a appris à faire et c'est pour ça qu'à un moment donné il va arriver il va vous dire j'ai tout fait en fait pour pour le sauver il a peut-être pas tout fait en fait il a il a il a tout fait de là où il puisse il peut dans ce qu'il a appris en fait à faire mais s'il avait appris encore autre chose qu'il était encore allé plus loin dans je sais pas moi dans l'apprentissage n'importe quoi il aurait peut-être pu aller encore plus loin donc en fait voilà tout ça ça appartient à chacun tout ça pour vous dire que lorsque vous ressentez ce sentiment de frustration d'impuissance ça dites vous que il ya quelque chose à avoir à mettre en lumière en vous et que l'autre en fait vous l'a montré inconsciemment il vous l'a montré donc le subconscient en fait il est il est très malin et il n'est pas biaisé en fait on a l'impression que le subconscient l'inconscient est biaisé en fait pas du tout l'inconscient vous lui dites bah je suis un as je suis un échec bah il va vous envoyer de l'échec en fait il va vous dire bah oui tu es un échec il va vous remonter ça en conscience et vous êtes un échec par contre si vous imaginez en fait que vous êtes dans la dans la réussite et que en fait ça ne vous impacte pas que vous êtes en train d'imaginer en fait votre réussite et que vous êtes dans un sentiment en fait de de responsabilisation de votre propre vie de vos propres ressentis de vos propres blessures à ce moment là en fait tout va bien votre subconscient il va vous envoyer ça en fait en conscience vous allez ressortir en fait bien et vers la guérison et et vers du bien-être et vers une complétude et vers et vers un apaisement naturel voilà ce que je voulais vous partager un petit peu par rapport à ça si ça vous parle si ça résonne en vous bah écoutez n'hésitez pas en fait à laisser un commentaire pour dire voilà pour voilà pour me dire ce que vous en pensez ce que vous ressentez comment vous voyez les choses vous parce qu'il n'y a pas qu'une vérité et chacun ressentent les choses différemment donc en fait moi j'ai ressenti les choses comme ça j'ai vu ça en médiumnité et bien autrement aussi au niveau humain donc dites moi voilà partagez un petit peu ce que vous vivez vous dans vos frustrations dans vos impuissances dans votre impuissance si vous avez vécu des moments comme ça dans votre vie et comment vous avez fait en fait pour avancer qu'est ce qui vous a impacté qu'est ce qui ne vous impacte plus voilà dites moi et si vous voulez que je vous accompagne en fait sur le parcours de fj vous pouvez me contacter en fait je vous laisse en fait toutes les coordonnées tout nécessaire en bas pour pouvoir me contacter et voir ce que je peux faire pour vous parce que là c'est pareil je ne suis pas médecin je ne suis pas le sauveur du monde donc je verrai en fait ce que je suis en mesure de pouvoir vous apporter et ce que je suis en mesure de fin de deux des capacités que je vais pouvoir avoir à ce moment là en ce qui concerne votre problématique mais en tout cas n'hésitez pas à m'en parler en privé voilà par mail par téléphone et je verrai ce que je peux vous apporter et ce que je peux vous aider ou pas prenez soin de vous je vous dis à bientôt ciao ciao